Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un thème qui est très important. Ce sont 5 mindsets toxiques desquels il faut se tenir très loin. Alors la plupart des gens, quand ils entendent le mot mindset, ils se disent que c'est du bullshit total. Et a raison, parce que la plupart du temps, ce sujet-là, quand il est traité, il est traité un petit peu de façon woo-hoo, inspirationnelle, je sais pas trop quoi. Alors qu'en vrai, le mindset, ou l'état d'esprit en français, c'est l'une des pierres angulaires de quasiment tout dans la vie. Que ce soit pour le bonheur, le succès, l'amitié, le développement personnel, etc. Souvent, l'état d'esprit avec lequel t'abordes les choses est beaucoup plus important que les choses qui se passent en vrai dans ta vie. Parce qu'en fait, le mindset, c'est le prisme via lequel tu vas voir le monde. C'est un petit peu comme des lentilles qu'on t'aurait mis, qui permettent de ne pas attirer les mêmes conclusions de la réalité qu'une autre personne. Donc globalement, en fait, associer la notion de mindset à celle de l'interprétation. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur des choses que j'ai apprises en termes de mindset, sur ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, quand on veut monter une boîte et même bien plus. Parce que c'est le grand problème de ce sujet du mindset, c'est que la plupart des états d'esprit qui sont utiles pour la réussite, entre guillemets, sont des choses qui sont contre-intuitives et qui ne sont pas écrites par défaut dans notre code naturel. C'est des choses qu'il faut apprendre et qui sont de manière générale pas très bien enseignées dans l'éducation pandémie. Donc c'est fini avec cette intro. Globalement, j'ai noté 5 mindset toxiques dont je voulais vous parler dans cette vidéo. On est parti tout de suite. Alors le premier mindset toxique, c'est le jeu de l'accusation. Alors il y a une grosse différence entre les gens qui font des trucs et les gens qui n'en font pas. Parce que dans la première catégorie, il y en a qui pensent qu'ils peuvent avoir une influence sur les choses qui leur arrivent et les autres qui pensent qu'ils sont obligés de subir. On connaît tous forcément une personne dans notre entourage qui, quand il lui arrive un truc, c'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute d'un élément extérieur. Micro- C'est pas moi. C'est qui alors ? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et en fait, c'est assez facile de comprendre pourquoi est-ce que la plupart des gens aiment penser comme ça. Parce que se trouver des excuses, c'est quelque chose qui est très confortable. Parce que ça permet d'éviter les remises en question personnelles qui sont la plupart du temps très douloureuses. Mais l'élément qui est manqué par les personnes qui pensent comme ça, c'est que souvent l'inconfort sur le court terme se traduit par inconfort sur le long terme. C'est capable de prendre responsabilité des choses qui t'arrivent au jour le jour, qu'elles soient ta faute ou pas. On va parler de la différence entre la notion de faute et la notion de responsabilité. Et c'est extrêmement rare de rencontrer une personne qui a un très grand niveau de succès, qui joue à ce jeu de l'accusation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent t'arriver et qui peuvent ne pas être ta faute, mais par contre, être ta responsabilité. Prends l'exemple tout con que moi j'ai au jour le jour avec mon entreprise. Quand je recrute quelqu'un dans mon entreprise et qui fait une connerie, ça a beau ne pas être ma faute, c'est pas moi qui ai fait la connerie, par contre c'est ma responsabilité. Parce que c'est moi qui ai recruté cette personne-là et c'est moi potentiellement aussi qui la manage. Donc là-dessus, la mauvaise façon de raisonner, ça serait de se dire « Ok, c'est ta faute, tu fais de la merde » en parlant à mon employé. Et la bonne façon de le faire, c'est de se demander « Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal moi, de mon management ou de mon recrutement qui a permis à cette erreur de se produire ? » Donc comme ça, en fait, on existe tout ce qui est plaintes, trouver des excuses, etc. Et on rentre directement dans le cœur du sujet, qui sont les choses qu'on peut changer. Parce que finalement, les seules choses sur lesquelles on peut véritablement avoir un impact, c'est celles qui dépendent de nous. C'est pour ça que c'est très important de prendre responsabilité de tout ce qui t'arrive. Et se tenir le plus loin possible des plaintes et des excuses, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens à qui il n'arrive pas des choses tragiques. Je pense que j'aurai certainement une analyse différente du sujet si jamais un jour il m'arrive un drame énorme. Mais en tout cas, c'est un mindset qui m'a été assez utile par le passé. Ça t'évite de te considérer comme une victime de ton environnement et plutôt comme un acteur. Donc le jeu de l'accusation, n'y jouez pas. Le second mindset toxique, c'est la FOMO. La FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Et globalement, ça fait référence à la peur de passer à côté de quelque chose. Alors c'est un truc auquel personnellement je suis très sujet, particulièrement sur le domaine de l'investissement. Alors c'est un sujet qui est très présent et d'autant plus avec notre époque actuelle où l'information se diffuse extrêmement vite. Le sujet de FOMO par excellence, duquel j'ai moi aussi été victime, c'est la crypto-monnaie. Et encore plus particulièrement en ce moment pour moi, les NFT. Et en fait, la FOMO, c'est quelque chose qui va t'amener à te déconcentrer de quelque chose que tu es en train de faire actuellement pour une autre opportunité qui a l'air plus brillante sur le papier. C'est souvent un sentiment qui te prend comme une pulsion et qui te donne envie d'agir maintenant et qui te fait te sentir très mal si jamais tu n'agis pas sur cette opportunité. Il peut y avoir pas mal d'avantages à cette FOMO, ça nous invite à nous poser sur des nouveaux sujets, etc. Par contre, il y a un gros problème avec ça, c'est que l'une des conditions nécessaires pour réussir à monter quoi que ce soit de conséquent, c'est le focus. Donc la concentration sur un seul et même sujet pendant une longue durée. Et la FOMO, c'est le pire ennemi de ce focus. Parce que ça invite à papillonner, c'est un petit peu comme le syndrome de l'objet brillant, je sais pas si vous connaissez. J'ai toujours l'impression de toute façon que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc je vous invite à pas vous laisser prendre par les effets de mode, allez-y de façon pragmatique, renseignez-vous, mais n'abandonnez pas tout sur un coup de tête. Parce que souvent, si vous creusez un petit peu un sujet, vous vous rendez compte que la vérité est loin d'être aussi rose qu'on l'avait entrevue. Donc renseignez-vous, mais ne vous laissez pas distraire, ça vous servira sur le long terme. Le troisième mindset toxique, c'est ce qu'on appelle l'ego boost. Alors l'ego boost, c'est une réaction qui vient face à un feedback extérieur, que ce soit un compliment ou une critique. Pour prendre une définition simple de l'ego, c'est la définition que vous faites de vous-même. C'est pas vous-même, c'est l'image que vous avez de vous. Et souvent, ce qui vient renforcer l'ego, c'est la prise en compte des feedbacks extérieurs. Alors c'est un sujet qui me touche tout particulièrement en tant que producteur de contenu, c'est que c'est très facile de laisser, entre guillemets, le succès, monter à la tête. Et quand on veut dire monter à la tête, ça veut dire renforcer l'ego, se créer une image de lui-même comme quelqu'un qui a énormément de succès, que tout le monde admire, etc. C'est très important de garder les pieds sur terre et bien réaliser que tout ce qui se passe, particulièrement quand on partage des contenus, pour l'instant, c'est du vent. C'est pas palpable des abonnés. Ce n'est vrais personnes, mais ça fait pas de vous quelqu'un de supérieur aux autres. Et donc le vrai problème de l'ego boost, c'est de mettre une trop grosse partie de la définition de son identité dans le feedback positif qu'on va recevoir des autres. Ça veut dire que le jour où on ne reçoit plus ce feedback ou alors on reçoit des feedbacks négatifs, ça va être extrêmement dur pour l'ego. Que l'ego, il va chercher à se défendre. Il va se dire, ok, mais non, c'est pas possible. Tout le monde me disait que j'étais beau et là, tout le monde commence à me critiquer. Et donc la solution pour être insensible aux critiques, en fait, c'est aussi d'être insensible aux compliments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la gratitude pour les gens qui nous complimentent et qui apprécient la valeur de notre travail. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui ont laissé un commentaire gentil en dessous de mes vidéos. Mais c'est important de ne pas s'en servir pour définir son identité. C'est-à-dire que demain, si vous n'aviez plus de feedback positif, vous feriez quand même les choses. Vous ne les ferez pas parce que vous avez une validation extérieure. Alors, si je peux vous donner un conseil sur la gestion des avis extérieurs, qui soient négatifs ou positifs, c'est qu'il ne faut déjà pas accepter une critique de quelqu'un dont vous n'accepteriez pas un conseil. Ça, c'est très important. Déjà, ça permet d'épurier pas mal de personnes sur Internet. Et la seconde chose, c'est que pour pouvoir donner un avis pertinent sur quoi que ce soit, il faut avoir le maximum d'informations. Et la majorité des gens sur Internet, ils n'ont pas le maximum d'informations sur vous. Ils ne vous connaissent pas. Ils ont regardé vos vidéos, mais ils n'ont aucune idée de qui vous êtes réellement. C'est pour ça que c'est aussi un très mauvais conseil de dire aux gens, n'écoutez surtout pas l'avis des autres. Il y a des gens dont la vie est très important. Vos potes proches, votre famille, etc. C'est des gens qui vous connaissent, qui voient qu'ils vous êtes et qui peuvent vous donner des conseils très avis. Bref, donc ça, c'est une notion qui est tellement importante pour moi que je me la suis même fait tatouer sur le bras. Ego is the enemy. On se rappelle toujours de ne pas le laisser prendre le dessus. Alors après, le jeu de l'accusation vient le jeu de la comparaison. Je crois que ça commence à fumer. Il commence à fumer un peu ton envie. Quoi ? Ton envie, comment ça ? Pas sur mon temps. Ah non. Oh ! Alors ça, c'est un des réflexes naturels de l'être humain. C'est à chaque fois, pour évaluer son succès, se comparer à quelqu'un d'autre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un truc du tout catastrophique. Parce qu'en fait, il n'existe pas de valeur absolue au succès. Le succès, c'est toujours relatif. C'est évalué par rapport à quelque chose. Quand on dit que vous êtes fort au foot, souvent, on dit ça parce que vous êtes plus fort au foot que les gens avec lesquels vous jouez. Et donc fort dans un contexte veut pas dire fort dans un autre. Donc tout ça pour dire que c'est un des réflexes naturels du cerveau, c'est, pour évaluer son niveau de succès, se comparer avec les autres. Parce que rapidement, quand tu commences à faire des trucs, tu peux avoir tendance à ancrer une partie de ton bonheur et de ton identité, encore pire, dans le fait d'avoir du succès. Et donc, indirectement, d'être supérieur à d'autres personnes. Le gros problème de ça, c'est que quoi que tu fasses, il y aura toujours un mec qui fera le truc que tu fais beaucoup mieux que toi. Et donc tu ne peux pas faire reposer ton bonheur et ton épanouissement sur ce genre de notion. Et donc non seulement, il faut arrêter d'essayer de se comparer à des gens qui sont dix fois plus successifs que toi, mais il faut aussi arrêter de le faire dans l'autre sens. C'est exactement comme le jeu de l'Ego Boost. Et donc arrêter d'essayer de comparer son succès à des gens qui en ont moins que nous. Parce que finalement, le seul moyen de gagner au jeu de la comparaison, c'est de ne pas y jouer. Il ne faut surtout pas en faire une affaire personnelle. Et le cinquième mindset toxique, c'est la pensée blanche ou noire. Alors parmi tous les mindset que je viens de vous donner, celui-là, c'est celui qui m'énerve le plus. Et c'est le point commun souvent des gens qui se sentent fondamentalement supérieurs aux autres. C'est des gens qui pensent que tout le monde a tort et qu'eux seuls ont raison. Donc ça, c'est des gens que je trouve particulièrement supportables. C'est les personnes qui ne peuvent pas admettre qu'il peut y avoir des trucs intelligents dans le camp opposé. Donc dans la pensée qu'ils n'ont pas. Parce que le camp du bien et le camp du mal, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un truc qui, par exemple, a été beaucoup enseigné dans notre jeunesse, particulièrement via les films qu'on regardait. Souvent, il y a un gentil et un méchant. Sauf que dans la vie réelle, tout ça n'existe pas. On a chacun des parties bien et des parties moins bien. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal que tu es une mauvaise personne. Et inversement, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de bien que tu es fondamentalement une bonne personne. Sur ce sujet, on pourrait par exemple parler des heures du sujet de la philanthropie, des entreprises à impact, responsables, etc. Et ça n'est pas le sujet de la vidéo, je me ferai des ennemis plus tard. J'ai mis ce mindset ici parce que je vous invite à éviter à tout prix de voir le monde de façon manichéenne. Ça veut dire qu'il y a bien ou mal et forcément, le truc est dans une des deux catégories. Parce que le monde est fait de nuances. Rien que la notion de qualité et de défaut, c'est un truc qui est extrêmement relatif. Parce que dans chaque trait de caractère, il y a une partie positive et une partie négative. Un truc tout con, la générosité, c'est super parce que tu donnes aux autres. Par contre, c'est pas très bien parce que toi, tu te négliges. Une partie négative, une partie positive. Ça n'existe pas les trucs qui sont foncièrement bons ou foncièrement mauvais. En gros, quand vous rencontrez un échec, il ne faut pas croire que vous-même, vous êtes un échec. C'est très rare que la première version d'un produit soit bonne. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de travailler sur le produit. Souvent, les choses, elles deviennent bonnes quand on les fait passer au crible de l'itération. Litération, c'est faire plusieurs versions d'un produit pour essayer de l'améliorer à chaque fois. Mais pour faire plusieurs versions d'un produit, il faut avoir une première version d'un produit. Et celle-là, ça va être de la merde. Il ne faut pas s'arrêter là et se dire que je suis une merde parce que j'ai fait une première version de merde. Ça, c'est quand vous montez votre boîte mais c'est aussi très utile pour les rapports interpersonnels. Parce que la conclusion de ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre dans quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et je trouve que c'est une attitude qui est assez agréable de plader dans le monde comme si tout le monde connaissait quelque chose que vous ne connaissiez pas. Donc de se croire supérieur et penser qu'on détient la vérité, bien même, elle existerait. Voilà, donc je vous rappelle les cinq choses dont il faut se tenir lent et qu'on a vu dans cette vidéo. La première chose, c'est le jeu de l'accusation. La seconde chose, c'est la fear of missing out. La troisième chose, c'est Lego Boost. La quatrième, c'est le jeu de la comparaison et le cinquième, c'est la pensée blanche ou noire. Si jamais le sujet du mindset est un truc qui t'intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Elles seront linkées quelque part sur cet écran. Mais c'est vraiment un de mes sujets préférés sur lequel je pourrais parler des heures. Et donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le signaler avec toutes les fonctionnalités que propose YouTube pour le faire. Je te fais plein de bisous et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501